Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau weekly vlog ! J'espère que vous allez bien, moi je suis très en forme aujourd'hui comme vous pourrez le voir. Mes parents viennent passer le week-end à la maison donc je suis trop contente, je pense qu'on va aller promener à la plage, on va décorer pour Noël parce que toute seule avec mon fils, sinon je vais galérer. Enfin voilà, un petit week-end très sympa en perspective. Là mon fils dort, je vérifie s'il respire parce que je tombe des nues, ça fait une heure et demie qu'il dort tout seul. Il est censé être réveillé depuis une bonne demi-heure habituellement. En même temps on a passé une très mauvaise nuit, le pauvre il fait une poussée dentaire je pense, là c'est vraiment très 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 compliqué. Il a hurlé de douleur une bonne partie de la nuit donc c'est probablement pour ça le pauvre qu'il est fatigué et qu'il dort bien. Mais du coup j'attends qu'il se réveille et je vais aller faire 2-3 courses. Ah, il bouge, il respire, ça va ! Oui donc je vais aller faire 2-3 courses parce que j'ai plus d'eau pour faire ses biberons, donc c'est assez indispensable et j'ai plus de quoi petit déjeuner. Donc vraiment juste des petites courses d'appoint avant le week-end. Voilà, j'ai trop hâte que mes parents arrivent et qu'on puisse profiter. En plus il fait super beau donc ça va être un très bon week-end. Petite ouverture de colis que je viens de recevoir à l'instant. Je vais encore essouffler parce qu'à chaque fois je cours pour aller au brion facteur. Ah bah si je l'avais eu plus tôt j'aurais commencé à le faire ce matin depuis quand mon fils dort. C'est un puzzle, puzzle, moi je dis puzzle. J'ai commandé ce petit puzzle sur l'application Choose, toujours pareil vous avez moins 10€ avec mon code STORMET sur votre première commande si vous voulez. Regardez comme il est trop joli ! Vu que depuis quelques jours mon fils fait enfin ses siestes tout seul, je touche du bois que ça dure. Je me suis dit que j'allais commander comme ça des petites activités un petit peu manuelles qui me permettront de décrocher de mon portable. J'en ai vraiment besoin, je sature du portable. Donc petit puzzle que j'ai hâte de pouvoir commencer, du coup ce sera pas ce week-end mais trop bien. Et j'ai repris aussi la guitare. Bon j'ai une corde qui s'est pétée donc il faut que j'aille la faire réparer. Mon fils adore. Donc voilà j'essaie comme ça de reprendre et de commencer plein de nouvelles choses. Je pense aussi que je vais faire du crochet. C'est une activité de vieux hein, vraiment. Mais je pense que ça pourrait me plaire. On a là, on a compris ! On a savouré ce magnifique moment passé en famille. C'était la première fois pour mon fils qu'il découvrait la plage et ce souvenir restera gravé dans ma mémoire à tout jamais. C'était vraiment merveilleux de le voir si émerveillé. En rentrant, je me suis mis en cuisine pour préparer deux pizzas. Bien évidemment, j'en fous partout. Et pendant ce temps, mes parents étaient en train de profiter de leur petit-fils tranquillement au salon. Et on a simplement terminé cette soirée en passant à table pour déguster ce succulent repas préparé avec amour par mes soignes. Le lendemain matin, le moment tant attendu. On a préparé le sapin de Noël avec ma mère pendant que mon fils était en train de faire dodo. On s'est régalé. Comme d'habitude, on passe toujours un bon moment avec ma mère. Cette vidéo avait pourtant bien commencé. Comme vous le voyez, je pense à ma tête. J'ai passé une très très mauvaise nuit. J'ai dû dormir deux heures à tout péter. Et le reste du temps, j'ai pleuré. Toutes les larmes de mon corps, littéralement. Je suis allée hier chez le vétérinaire pour ma petite Nala. Faire un petit peu une vérification. Parce que ça fait très longtemps qu'elle a de la diarrhée. Donc c'est pas normal. Et j'ai remarqué depuis quelques semaines que lorsque je touche sa queue, elle hurle. C'était assez ponctuel. C'était pas souvent. Donc j'attendais de voir si ça passait. Là, ma mère l'a remarqué aussi. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je vérifie ça et que je prenne rendez-vous. Et heureusement. Je suis désolée, je pleure parce que je traverse une période pas facile dans ma vie déjà de base. Donc je suis un petit peu à fleur de peau. Et là, c'est un petit peu la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase. Donc premier diagnostic, Nala a une inflammation chronique des intestins. D'après le vétérinaire, c'est un problème qu'elle a depuis qu'elle est bébée. Mais qui n'a pas été décelée à temps. Et du coup, c'est devenu chronique. On a pas mal de solutions. Ce qui expliquerait du coup toutes ses diarrhées. On va adapter son alimentation. Ça devrait aller mieux de ce côté-là. Mais du coup, pendant 6 mois, ça va être une alimentation assez drastique à mettre en place. Deuxième diagnostic, elle souffle au cœur. Alors ça, je sais que c'est très probablement anodin. Qu'est-ce que tu fais ma puce ? Que c'est très probablement anodin et qu'il n'y aura pas de suite à ce sujet. Donc je m'inquiète pas trop. Néanmoins, il faut quand même surveiller. Donc je pense qu'on va faire une échographie là dans un mois. Si on voit qu'elle a toujours ce souffle au cœur, que ça s'est pas amélioré. Et le dernier verdict qui est tombé, c'est celui que j'appréhendais le plus. En fait, je suis allée là-bas en me disant, Nala s'est cassé la queue. Je pense que j'aurais peut-être préféré. Parce qu'au moins, je sais pas si ça serait par une fracture de la queue. Mais je me dis qu'on aurait pu régler le problème et voilà. Là, au final, on lui a détecté de l'arthrose au niveau d'environ 5 vertèbres à la base de sa queue. C'est déjà bien avancé parce que le vétérinaire n'a même pas eu besoin de poser des mots sur le diagnostic. J'ai juste vu la radio et j'ai compris de suite. Ces disques intervertébraux, ils sont hyper opaques. Donc ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. C'est une maladie qu'elle va garder toute sa vie, qu'elle n'était pas censée avoir à 5 ans. Elle est trop jeune pour avoir de l'arthrose. Et encore moins à ce niveau-là. Ça vient pas naturellement à la base de la queue. L'arthrose, ça vient plus au niveau des hanches, tout ça. Mais pas à cet endroit-là. Ça a été causé... Par des actes qui n'auraient pas dû lui être faits. Donc ça aurait pu être évité. Le côté positif, c'est que je n'ai pas attendu davantage pour aller voir le vétérinaire. Donc ça va pouvoir être pris en charge et logiquement, on va pouvoir stopper la propagation de l'arthrose. C'est pas sûr à 100% qu'on y arrive. On va aussi pouvoir la soulager parce que ça lui fait extrêmement mal. En fait, je culpabilise à mort parce que je me dis qu'elle a encore tellement de belles années devant elle. Et qu'au final, elle a déjà une pathologie qu'elle devrait pas du tout avoir qui va peut-être l'handicaper toute sa vie. Ou peut-être pas. Peut-être que ça va très bien se passer. Mais d'être dans le flou comme ça, de pas savoir comment ça va évoluer, ça me fait tellement peur. Et c'est surtout que j'ai le sentiment de pas l'avoir protégée comme je devais le faire. J'ai réprimandé à plusieurs reprises. J'ai pas arrêté. Mais malgré tout, les actes ont continué à être faits. Et aujourd'hui, à cause de ça, elle a de l'arthrose. Pas assez grand. Alors que c'était un chien en parfaite santé, je me démenais pour qu'elle ait la vie la plus belle possible, la plus saine possible. Qu'elle ait le moins de problèmes possibles. Et là, ça a pas été de mon ressort. Et malheureusement, c'est irréversible. Donc il va falloir faire avec. J'ai essayé de relativiser en me disant qu'il y a pire. Ça aurait pu être un cancer. On aurait pu me dire qu'elle est perdue. Là, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de chiens qui vivent avec l'arthrose. Mais c'est vrai que, comme je vous disais, je traverse une période pas facile. Donc ça, en plus, j'avoue que c'est un petit peu dur à encaisser. Ça va aller. Je vais tout faire pour qu'elle vive au mieux avec ça. Et je croise les doigts pour qu'on arrive au moins à arrêter la propagation de cette arthrose. Et que ça s'aggrave pas plus. Pour que ça ne l'handicape pas plus. Ceci étant dit, je n'ai pas du tout envie de filmer le reste de ma semaine. Par contre, quand je vais pas bien, que je n'ai pas le moral, quelque chose qui me fait vachement de bien, c'est de trier mon dressing. Donc ce weekly vlog va se transformer en une vidéo. Je trie mon dressing. Je n'ai pas besoin de vous préciser. Je pense que ça va être fait sur plusieurs jours, en plusieurs parties. Parce que ce n'est un secret pour personne. Mais j'ai mon fils à gérer toute la journée toute seule. Donc je peux pas trier tout mon dressing d'un coup. Donc vous verrez au fur et à mesure, à mon avis, de la vidéo, des changements de look. Tant mieux d'ailleurs. Parce que je pense qu'on peut faire que mieux. Mais voilà, je vous préciserai pas à chaque fois qu'on a un autre jour. Parce qu'au final, je trie juste mon dressing. Vous vous en foutez que je change d'apparence et qu'on change de jour. Donc ne vous étonnez pas si je change de look toutes les deux minutes dans la vidéo. On se retrouve dans mon dressing très bientôt. Mais pas maintenant parce que mon fils vient de se réveiller. Donc je vais aller le chercher. Avant d'attaquer le trait du dressing, je viens de recevoir trois gros colis. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. C'est les cadeaux de Noël pour mon bébé. C'est le premier cadeau de Noël. Il y avait une grosse grosse promo sur Verbeaudet. Ça valait vraiment le coup. J'ai pas tout là. Je pense pas tout avoir. Mais en gros, j'ai payé 200 euros au lieu de 400 pour tout ce que j'ai commandé. Et du coup, j'ai passé une commande en fait pour toute la famille. Pour ma soeur, pour ma mère, pour mes grands-parents. Tout le monde a commandé des cadeaux. Donc on va ouvrir ça ensemble. Attention, ton nez ! Non, c'est pas pour toi. C'est pour ton petit frère. Ça, c'est de la part de ma mère. Elle lui a pris un petit cube multi-activité comme ça. Pour le deuxième, vous avez un petit spoil sur la photo. Oh là là ! C'est vraiment mignon ! J'ai pas envie de le sortir entièrement. Mais regardez ! Ça a l'air tellement chou. Il est tout doux. Oh là 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 ! Il y a même les petits étriers. Il va être trop beau là-dessus. Et ça, je vais pas le déballer plus. Mais c'est un tunnel dans lequel il pourra crapahuter. Bon ben voilà ! Maintenant, on peut passer au tri du dressing par contre. Alors voilà l'état actuel de mon dressing. Je parle pas trop fort parce que mon fils dort. Je sais pas par où commencer parce qu'en fait, en haut, j'ai mes affaires d'hiver. Ici, j'ai encore mes affaires d'été. Donc il faut que j'intercale les deux. Mais en même temps, il faut que je trie. J'ai du travail. Je sais pas du tout par où commencer. Je pense que je vais descendre mes caisses d'hiver en haut et commencer déjà à trier mes habits d'hiver pour éviter de mettre des habits inutiles dans mon dressing. Vous pensez que je vais y arriver sans escabeau ? Et de une ! Écoutez, on va commencer par cette première caisse qui est déjà ouverte parce que j'ai besoin d'un gilet. Et du coup, le tri va être très rapide parce qu'en fait, j'ai que des affaires de quand j'étais enceinte. C'est une catastrophe. Ça m'est beaucoup trop grand. Genre typiquement, ce gilet mango. Forcément, j'ai tout pris en taille M quand j'étais enceinte. Quoique, lui, ça pourrait le faire. Je sais que c'est pas ma taille, moi, donc ça me perturbe. Attendez, je regarde quand même. Ça a pas l'air trop mal. Non, allez, je mettrai pas. Je vais pas commencer à garder des trucs que je mettrai pas. Celui-ci, j'enlève mes trop grands. Lui, en vrai, c'est pas un gilet, c'est un pantalon qui vient de American Vintage. Et je l'adore. Le problème, c'est qu'il gratte à mort. Je vais le mettre de côté pour le réessayer. Mais à mon avis, malheureusement, ça ira pas. Et j'ai en plus une veste de blazer qui va avec. Je crois que l'ensemble m'avait coûté 300 balles. Donc, je suis ravie de ne l'avoir jamais mis. Alors, celui-ci. Non, mais il y a encore des Kleenex dans la poche. Il est très long. Je sais pas si vous pouvez voir. Je vais le mettre à vendre aussi. Bon, celui-ci, je suis pas hyper fan de la couleur. Mais en vrai, il est mignon quand même. Donc, je vais le garder. Et si je vois, par contre, qu'à la fin de l'hiver, je l'ai pas mis, je l'enlèverai pour l'hiver prochain. Je le remettrai pas dans la caisse. Celui-là, c'est un long gilet aussi. Mais il me va un peu mieux, je trouve. Il est un peu moins large, donc je le garde aussi. Ça, c'est une petite robe de quand j'étais enceinte. J'ai trop envie de la garder en souvenir parce que je l'ai mis vraiment beaucoup. Mais en vrai, je l'aime pas trop. Ah oui, celle-ci, elle est sympa. La qualité est vraiment mauvaise. C'est une easy close. En plus, en coupant l'étiquette, j'ai fait un trou dans le col. Je suis dégoûtée. Et celle-ci, je vais la garder. Petit pull en cachemire H&M, je garde, je l'adore. Celle-ci, je la mettais aussi enceinte, mais je l'avais achetée avant d'être enceinte. Donc, je la garde parce qu'elle est mignonne. Et pour terminer... Ouh là là, pantalons en cuir. Euh... C'est terrible d'hésiter comme ça. Mais il n'y a pas à hésiter comme ça. J'aime ou j'aime pas, c'est tout ? Non, j'aime pas. En vrai, j'ai perdu toutes mes fesses avec cette grossesse. Et les pantalons comme ça, là, ça me met plus en valeur. Non, allez. Mais j'aime bien l'avant. Il est quand même sympa. Et je sais que je galère avec ma morphologie à trouver des pantalons comme ça qui me vont. Je le garde, je le mets de côté, comme le gilet vert. Si je ne l'ai pas mis à la fin de l'hiver, il part pour... Hop, à la vente. Bon, ben c'est pas mal. La caisse était pleine. Je ne pouvais même pas la fermer. Regardez. Je suis contente. Par contre, je vais accélérer un petit peu la cadence pour les autres caisses parce que sinon, on n'est pas sortis de l'auberge. Cette vidéo, elle va durer 20 ans. Je vends. Je garde. Je garde. Je vends. Je garde. C'est un cadeau de ma mère. Je vends. Je garde. Et tout ça, au fond, ensuite, c'est des vieux t-shirts ou alors ma collection de vêtements de sport. C'est des trucs en souvenir. Donc, je ne peux pas m'en débarrasser. Oh ! Je l'ai cherché partout, cette doudoune. J'en avais besoin l'autre jour. Je vends. Je ne peux plus me la saquer. Ça fait au moins 6 ans que je l'ai. Je vends. Je vends. Je vends. Je vends. C'est un petit body noir. Il m'allait déjà trop grand quand j'étais enceinte. Alors là, même pas la peine d'essayer. Les leggings de grossesse. Qu'est-ce que j'en fais ? C'est ce que quelqu'un va en vouloir. Je garde. On ne sait jamais si un jour je retombe enceinte. Ce n'est pas ce qui prend le plus de place. Je vends. Je vends. Je vends. Je vends. Je réessaye. D'ailleurs, je vais réessayer aussi les 3 pulls que j'ai gardées. Je ne suis pas sûre. Petit pyjama que je vends. Et voilà. Ensuite, nous sommes sur un suite Stormette offert par mon agence. Donc, je garde. Et ici, ma robe de balle de promo du lycée que je garde aussi. Déjà, ça commence bien. Il a un fil de l'espace, lui, qui sort. Il s'est fait accrocher dans la caisse. Je ne sais pas. Bon, ouais. Celui-ci, je le garde. C'est un petit pull très agréable à porter. Il est top. Celui-ci, je l'adore. Mais chaque année, c'est la même galère. Qui peut vivre avec des manches comme ça ? Non, mais vraiment ? Chaque année, c'est le même dilemme. C'est un truc de fou. Chaque année, je suis emmerdée avec ce pull. Pour marquer, vous me direz, si je le vends, au moins, je ne serai plus emmerdée. Retrousser comme ça, ça fait joli ou ça fait con ? Écoutez, je le garde. Je verrai bien si je le mets cette année ou pas. De toute façon, une année de plus ou de moins. On n'est plus à ça près. Alors, celui-là, il se porte dans les deux sens. Je n'ai pas du tout un sous-vêtement adapté, cette brassière-là. Je ne sais pas. Ah, il est pas mal dans ce sens. Avec les boutons à l'arrière. Et alors là, avec ma brassière, ça va être une horreur. En vrai, j'ai déjà ma réponse. Ça fait des années que je les ai, il y a encore l'étiquette. Ça veut tout dire. Ah ouais, non, mais attendez. Avec la brassière, ça ne donne rien du tout. Comment je peux voir si j'aime ou pas ? Je les garde, mais c'est la dernière année. Si à la fin de l'année, je ne les ai pas portées une seule fois, je les vends. J'ai réessayé quand même le petit pantalon American Vintage qui gratte. Parce que regardez, avec la veste blazer, j'aime trop. Ça fait trop joli l'ensemble. Mais déjà, je ne m'habille absolument jamais comme ça. Surtout, ils grattent trop. Donc je mets l'ensemble à vendre. Ça me troue les fesses. Donc voilà pour le moment le tas de tout ce que je vends. Non, mais comment c'est possible de vendre autant de trucs juste en vidant trois caisses ? Donc là, c'est ce que je garde. Là, c'est vide. Et là, c'est tous mes fringues souvenirs que je dois. J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui pour trier, mais j'aimerais au moins faire cette partie jogging parce qu'en fait, je fais face à un problème depuis ma grossesse que je n'ai entendu nulle part ailleurs. Ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses. Mes pantalons me sont tous trop courts. Quand je porte mes jogging d'avant grossesse, je suis ridicule dedans parce que c'est limite s'ils m'arrivent aux genoux. Quand je porte mes jogging de pendant ma grossesse, je suis ridicule dedans parce qu'ils me sont trois fois trop grands. Et tant que je ne vais pas les enlever, je vais continuer à les mettre et à être ridicule, je le sais. Donc aujourd'hui, j'enlève tout et je vais en racheter un ou deux qui m'iront parce que là, ce n'est pas possible. Parmi les un ou deux que je compte racheter, il y a la marque Allo. Bon, le bas ne me va pas. Du coup, j'ai que le sweat, mais je compte bien trouver un bas qui va avec ce sweat qui est magnifique. Celui-ci, c'est ma copine Fanny qui me l'a donné, donc je le garde. Bon, Ocean's Apart. On dirait que je vais ramasser les fraises avec. Je vends. Pareil, je vends. Pareil, je vends. En fait, c'est tous les mêmes, mais en plusieurs couleurs. Et du coup, forcément, les sweats qui vont avec, je les vends. Comme ça, ça vous fait des petits ensembles. C'est plus cool. Celui-ci, c'est un très vieux sweat. Il est tout décoloré, mais je le garde parce que quand je fais des trucs où je dois me tâcher ou quoi, au moins, j'ai un petit sweat. Ça, c'est un jogging de quand j'étais enceinti, mais trop grand, je vends. Le bas qui va avec, je vends. Petit pyjama de Noël, je garde. Ça, c'est le seul qui me va à peu près. Donc, je vais le garder en attendant d'avoir un autre ensemble de jogging, du coup. En vrai, ce sweat, j'aime bien la couleur et il est super chaud. Donc, je vais le garder. Ce gilet marron, il est très sympa, mais en réalité, il est très sympa. L'ensemble au chien de sa part, il part. Ça, c'est un gilet naf-naf. Je garde. Celui-ci, pour le coup, c'était un achat impulsif, compulsif, peu importe. En tout cas, je ne peux plus me le voir et en plus, je ne joue pas au tennis, mais je le voyais tellement partout que je le voulais moi aussi. Je le vends. Cet ensemble, il est trop chou. C'est un petit ensemble short-suit de la marque Conscious de Labelle. C'est une marque éthique qui coûte assez cher, mais en fait, je ne l'ai jamais mis tout simplement parce que je ne sais pas si dans une autre vie, je suis morte pendue ou je n'en sais rien. En tout cas, j'ai une sensibilité au niveau du cou qui est très accrue et donc, dès l'instant où un col monte un petit peu trop, me sert un petit peu trop, je me sens étouffée. Donc, c'est juste pas possible pour moi de le porter. Petit pyjama, arme d'Angel, marque éthique, je garde aussi. C'est un sweat qui était à ma mère. Je pense que je vais le ramener à ma mère. Et tout ça, là... Ça, je le garde. C'est vintage, c'était à ma mère. Ça, c'est un pyjama short. Ce n'est pas du tout pour la saison. Ça, je garde. Alors ça, je suis dégoûtée. On me l'a envoyé. Je le trouve magnifique. Il va avec ce short, mais en fait, ça m'est trop grand. Tous ces petits tops, là, c'est pareil, je les ai achetés il n'y a pas longtemps, mais ils me sont trop grands. J'ai ma poitrine qui a fondu, donc je vais vendre. Ça, je garde. Ça, je vends. Ça, je jette. Je garde. Je vends. Je jette. Je jette. Ils sont dans un état pitoyable. C'est ça, le problème d'acheter de la fast fashion, c'est que ça ne tient pas. Et celui-ci, je vais le garder. Je vends. Je jette. Et je garde. Il n'y a plus qu'à tout ranger. Et voilà donc ce que je garde et ce que je donne. Là, je vais trier les sacs. Je porte toujours les mêmes. Tout ça ne me sert absolument à rien. Je vais faire exception avec celui-ci. Je l'aime beaucoup. Je ne le porte jamais, mais c'est vrai que par exemple, si j'ai un mariage, un baptême, quelque chose, je n'ai pas de petit sac comme ça, un petit peu habillé, chouette, donc je vais le garder parce qu'à chaque occasion, je le ressors. Je vends. Je vends. Je vends. Je vends. En vrai, il est sympa celui-ci. Je peux le porter, je garde. Sac, petit cartel que j'ai depuis un moment, je garde. Alors ça, je ne le mets plus du tout. Je vends. Je garde. Je donne. Je donne. Je donne. Et les petits porte-monnaie, j'en ai trois. Je vais vendre les trois. Je viens de voir que j'ai ces trucs-là qui dépassent des deux côtés depuis tout à l'heure et personne ne m'a rien dit. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais bien trier mes leggings juste ici parce que j'en ai trois tonnes et en vrai, je n'en ai pas besoin. J'en ai ras-le-bol d'avoir tout ça. Je vais juste garder les deux women bests je pense que j'ai. Donc un en gris foncé et le noir que je porte actuellement sur moi et tous les autres, à mon avis, je vais les mettre à vendre. Donc finalement, j'ai gardé quatre leggings avec quatre shorts derrière et ici, c'est tout ce que je mets à vendre. Ici, ce sont les leggings et brassières de ma marque Undertake donc qui a été discontinué. Il n'y a plus de vêtements à la vente. Mais du coup, j'ai gardé plein de taille M pour ma grossesse que je ne mettrai plus. Donc je vais juste garder un ensemble de chaque couleur dans ma taille et le reste, je vais vendre aussi. Et tant qu'à être dans les vêtements de sport, j'ai toutes ces brassières-là aussi que j'aimerais trier. Je vends, je garde, je vends, je vends, je vends, je garde, je vends, je vends, je garde, je vends, je vends, je vends, je garde, je vends, je vends, je garde, je vends, je vends, je vends, je vends, je garde, et je vends. Bon bah j'ai fait un bon tri là, on a bien vidé. Et du coup, je pense que je vais mettre les leggings et les brassières ensemble comme ça, ça me prendra moins de place dans le dressing. Voilà, du coup, on passe de deux compartiments réservés au sport à un seul qui rassemble tout. Je suis contente, j'ai bien vidé. Et tant qu'à y être, je pense que je vais finir avec les affaires de sport en triant tous mes petits suites comme ça, ce sera fait aussi. Hop, je vous baisse un petit peu. Alors en fait, j'ai pas que des hauts, j'ai aussi des brassières. Tu peux laisser maman parler ? Alors cette brassière, je vends. Il est trop joli ce haut parce qu'il est dos nu, mais je le mets pas. Celui-ci tout neuf, je vends. Un body comme ça, au chien de sa part, trop beau, mais taille M, donc beaucoup trop grand, je vends. idem pour celui-ci en blanc. Petit sweat léger Gymshark, je garde. Pareil pour ce t-shirt. Cette brassière, je vais la garder, je l'aime bien, je vais la mettre avec les autres. Celle-ci, je la vends et celle-là aussi, je vais la garder. Petit t-shirt Gymshark, je garde. Un t-shirt My Protein, je garde. De nouveau, Ocean's Apart, je vais garder. T-shirt blanc Gymshark, je garde. Brassière Puma, je l'aime trop, je la mets tout le temps, je garde. Pareil, je vais le garder parce que j'en ai qu'un, je crois, manche longue. Je vends, je garde, je vends, je vais garder également. Et ce top, manche longue, je garde aussi, je le mets très souvent, c'est un Fabletix. Bon, là, j'ai pas fait un gros tri, mais bon, j'ai diminué de moitié quand même, c'est pas mal. Et voilà, donc tout ce que je vends au niveau des vêtements de sport. Là, on peut dire qu'il y a de quoi faire. On s'attaque maintenant à la penderie et là aussi, il y a un gros tri qui va devoir être fait parce que je n'ai quasiment rien porté de tout l'été. En premier, j'ai acheté cette magnifique robe de chez Maison Liseron. C'était un déstockage donc malheureusement, je n'ai pas pu la renvoyer. Elle est toute neuve mais elle ne me va pas donc je la mets à vendre. Cette robe, c'est un récent achat que j'ai fait pour un shooting photo avec mon fils donc je la garde. Ces deux robes-ci, je les garde également. Cette robe, pareil, celle-ci, j'ai pas pu la mettre cette année parce que j'avais pris énormément de poitrine avec l'allaitement mais maintenant que j'ai de nouveau tout perdu, je pourrais la porter l'été prochain. Cette robe Stella et Suzy, je la garde. Je l'aime trop. J'ai pas encore trouvé l'occasion de la mettre, j'avoue, mais elle est vraiment trop trop belle. Celle-ci, d'Onu, c'est une petite boutique indépendante de Perpignan. Je la garde aussi, ça fait des années que je l'ai mais je la mets tout le temps. J'ai dit qu'il fallait que je fasse un tri et je suis en train de tout garder mais celle-là, je l'aime bien aussi. Je pensais la mettre cette année pour Noël alors je vais la garder jusqu'à Noël quand même. Celle-ci, c'est une Cezanne. C'est pas mon style en fait. Je la trouvais très jolie mais je la porte pas. Elle est un petit peu trop classique pour moi donc je vais la mettre en vente. J'ai failli la vendre pensant que je n'y rentrerai plus suite à ma grossesse. Mais maintenant que j'ai perdu tous mes tétés, je rentre de nouveau dedans donc je la garde. Celle-là en cupro de chez Another Stories, je l'adore. Je suis en train de rien enlever du tout là. Ça va pas du tout. Petite combi short que je mets aussi beaucoup donc je garde. Cette robe de chez Isé Paris que j'aime aussi beaucoup je garde. Mais en fait, je vais faire aucun tri. Je vais juste tout mettre dans mes caisses pour l'été prochain quoi. Ça, c'est très joli mais c'est trop bariolé. J'en ai marre, je l'ai énormément porté cet été mais là, le motif est trop bariolé du coup je m'en suis lassée. C'est pour ça que je privilégie toujours en règle générale des couleurs assez neutres parce que sinon on s'en lasse trop vite. Cette robe bâche, je lui avais laissé une dernière chance lors de mon dernier tri. Je ne l'ai toujours pas mise donc je la mets en vente. Cette robe, pareil, à tous les tri, je lui laisse une chance mais en fait, ça fait peut-être 3 ans que je ne l'ai pas portée donc là, à vendre. Petite robe noire basique, il en faut une combinaison, les lunes. Je les aime beaucoup, elles sont très confortables mais en fait, je ne les porte pas donc je vends et celle-ci, ça en est une deuxième, je vends aussi. Je ne les porte pas tout simplement parce qu'elles sont noires et avec mon chien, le noir, c'est un attrape-poil donc ce n'est pas la peine. Celle-ci, petite robe noire, j'en ai déjà gardé une donc je la mets à vendre. Celle-là, je vais la réessayer parce que je la portais enceinte mais je me dis que peut-être même pas enceinte, ça peut être joli donc je vais la réessayer. Elle est mignonne, je l'ai portée pour un petit baptême mais elle est très jolie donc je vais la garder et on termine avec cette combinaison Cézanne que j'ai mis pas mal de fois mais là, je ne sais pas si elle me va avec mon nouveau corps donc je vais la réessayer aussi. Et là, au niveau des chemises, j'avais déjà fait un tri il n'y a pas longtemps alors ça paraît beaucoup parce qu'en fait, j'ai mes affaires d'été et d'hiver toutes mélangées donc je vais juste remettre mes affaires d'été dans des caisses et laisser celle d'hiver en place. Tant qu'à être dans la penderie, je vais m'occuper de celle-ci donc c'est toutes mes vestes. J'ai deux coupe-vent donc je vais en garder qu'un seul. J'ai ce puma sans capuche et ce puma avec capuche. Je vais garder le puma avec capuche du coup, je vais vendre l'autre. Alors j'ai deux blazers qui sont tous les deux gris. Est-ce que j'ai vraiment l'utilité d'avoir deux blazers gris ? Donc je vais les réessayer, je vais voir lequel je garde. Cette veste en jean, je vais la réessayer. Celle-ci, je l'adore mais ça fait des années que je ne l'ai pas portée donc je vais la mettre en vente parce que ça veut dire que je ne la porterai plus. C'est vraiment à contre-cœur parce que je l'adore, je l'aime trop cette petite veste. Et cette surchemise, je la garde. Veste en sky Sandro, j'ai envie de la vendre parce que je ne mets plus les vestes en sky comme ça mais je me dis si un jour j'en ai besoin, c'est quand même un basique et une pièce très classique. Je vais la garder surtout qu'elle est de très bonne qualité. Trench, full black en faux cuir, je garde. Ce beau manteau Elementy, je garde aussi. C'est une pépite, ça fait 3 hivers que je le mets tout l'hiver. Il est génial. Petit trench musier, je garde. Par contre, la veste en jean en dessous Mango, je vais la réessayer. Et ensuite, ce petit trench court, je vais le réessayer. Je ne suis vraiment pas persuadée qu'il m'aille. Là, j'ai 3 petites vestes que je mets très souvent donc je vais garder les 3. Alors, ce petit trench, il est très joli. A chaque fois que je le porte, il y a un truc qui me gêne. Je ne sais pas quoi donc je ne le mettrai pas donc je vais le mettre à vendre. Cette veste en jean, elle est mignonne. Je vais voir avec l'autre laquelle je préfère et j'en garderai qu'une sur les deux. Eh bien, me voilà bien embêtée. Je ne sais pas laquelle garder. Ce n'est pas du tout le même style en fait. Ok, je vais garder celle-ci. Je pense que la coupe courte, c'est celle que je suis le plus susceptible de porter le plus facilement. Au niveau des blazers, celui-ci est très classe. J'ai le pantalon qui va avec donc soit je garde la tenue complète une fois que je trie les pantalons après soit je vends tout donc je verrai à l'étape suivante et celui-ci en fait je suis en train de me dire que c'est pareil, j'ai le pantalon qui va avec donc en fait quand je trierai les pantalons je choisirai quel costume je garde donc on verra après. J'ai toujours ma vieille brassière en dessous. Celle-ci pour le coup je pense que je vais la mettre à vendre. C'est une longueur comme ça qui ne met pas vraiment en valeur. Je trouve que ça grossit mes mollets et cette petite combi je vais la garder parce que finalement elle ne me va pas trop mal donc je vais essayer les trois costumes que j'ai voir lesquels je garde. Premier costume de la marque Guajin il est magnifique. En plus je l'ai fait retoucher par la couturière au niveau de la taille et de la longueur pour qu'il maille parfaitement donc j'avoue que ça m'embêterait de le mettre en vente. Celui-ci c'est exactement le même mais en noir du coup je vais le vendre. Je l'ai payé les yeux de la tête en plus avec les retouches mais le problème en fait c'est que le noir avec Nala c'est du gâchis. Je sais que je vais l'abîmer il va se retrouver plein de poils. Et pour terminer celui-ci du coup c'est un Bershka d'une ancienne co il est très très joli aussi mais j'ai un costume gris donc quasiment la même couleur d'une qualité bien plus au-dessus que celui-ci et comme je souhaite privilégier les pièces de qualité qui vont me durer dans le temps je vais vendre celui-ci et je vais garder le premier gris. Petite pause dans le tri-dressing je viens de recevoir un colis de la marque Aritzia c'est une marque qui n'est pas donnée c'est mon jogging en remplacement de mes autres jogging du coup que je vais mettre en vente. Je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo donc vous savez je vais pas me répéter j'ai choisi un petit ensemble de jogging gris j'espère qu'il va m'aller ok alors il est nickel je suis trop contente j'ai pris du coup le sweat et le petit t-shirt qui va avec juste en dessous par contre le t-shirt il m'est clairement trop petit comme je vous le disais avec le cou là ça m'étrangle ça me va pas du tout je suis pas confortable dedans et je pense que j'aurais dû prendre une taille au-dessus aussi au niveau du jogging parce que là vous voyez ça fait pas très très joli donc je pense que je vais prendre la taille S mais sinon il est nickel je suis trop contente je suis désolée la lumière est pourrie il pleut aujourd'hui dehors et si j'allume les spots la lumière est catastrophique là faut vraiment que j'accélère le tri ça prend vraiment trop de jours là c'est en train de me saouler je vais faire les pantalons je vais essayer de faire un petit peu en accéléré là et j'espère pouvoir finir aujourd'hui bon je vais me mettre là parce que sinon c'est la casa vous y voyez rien premier pantalon c'est celui qui va avec le blazer que j'ai gardé donc bien évidemment je le garde c'est une jupe je la garde aussi ce sera pour cet été du coup je vais pas ranger ce qui est pour cet été je vais le mettre sur le lit parce que là ça en prend un temps fou sinon ce petit pantalon c'est de la marque Stella & Suzy je l'aime beaucoup aussi je le garde mais pour cet été pantalon en lin je garde pour cet été celui-ci vient de chez Cézanne je garde pour l'été je vends je réessaye je réessaye je garde je vends mais je m'en achète un en remplacement j'ai déjà trouvé lequel je voulais un de super qualité parce que ça c'est un pantalon que je porte vraiment très souvent donc autant mettre de la qualité je garde pour cet été pour cet été comme s'il allait arriver dans 3 mois pour l'été prochain ça je vends c'est vraiment une qualité qui va pas me faire longtemps donc je veux pas garder c'est plus la de pire c'est très beau mais ça va pas du tout cette jupe je garde pour l'été celle-ci je vais la garder aussi je verrai l'été prochain suivant la forme de mon corps qui change beaucoup en ce moment parce que là actuellement elle est un peu grande mais peut-être que l'été prochain elle m'ira celle-ci m'était trop courte parce que mes hanches s'étaient élargies et comme là je suis en train de m'affiner je vais la garder pour l'été prochain voir si elle me va sinon je la vendrai je la garde pour l'été je vends me tarder de pouvoir rentrer dedans c'est une another story je la trouve tellement belle celle-là je garde c'est sûr je garde je ramène à ma mère et je réessaye bon cette jupe avec les chaussettes c'est toujours incroyable elle est très jolie je vais voir je vais essayer celle-là qui a sensiblement la même coupe voir laquelle je préfère et peut-être que je vais en garder aucune des deux bon elle est toute froissée donc elle donne rien du tout je pense que je vais la vendre celle-là comme je vous disais la longueur ne me flatte pas je trouve et en plus il n'y a pas de fente donc je trouve que ça ne me va pas du tout ce pantalon de la marque Guaja je vais le garder et celui-ci il est très joli aussi mais je vends au niveau des jeans juste ici le tri va être drastique parce que vraiment j'en mets deux trois maximum donc c'est bon tous les autres ils virent maintenant ça suffit c'est un Levis je le vends celui-ci c'est un Mango je le vends en plus ils sont très jolis mais c'est juste que je suis hyper difficile au niveau de la coupe des jeans et de comment ils me tombent donc du coup même s'ils sont très beaux et même s'ils me tombent quand même bien je vais toujours vers les deux qui me vont le mieux à mon goût donc je ne les mets pas celui-ci petit jean noir je vais le garder parce que c'est le seul jean noir que j'ai une fois que le deuxième sera parti à savoir celui-ci que je mets en vente ce petit jean Levis beige je vais le garder parce que c'est le seul jean beige que j'ai jean Stradivarius je vends ça c'est mon jean préféré de tous les temps et je sais que les slims sont plus à la mode mais je l'adore je trouve qu'il me va à la perfection c'est un jean de chez Another Stories et à chaque fois que je le porte on me demande toujours d'où il vient mais malheureusement il n'est plus dispo je ne le trouve plus nulle part sinon moi-même je me le serais pris en un deuxième exemplaire que j'aurais stocké quand celui-ci va me lâcher jean noir Stradivarius je vends jean Stradivarius je vends Zara je vends aussi ah non c'est un 32 pourquoi je pourquoi lui il y avait un truc qui allait pas ah oui désolé ça a coupé mon fils s'est réveillé entre temps je sais plus où j'en étais ce jean Zara je suis obligée de le jeter parce qu'en fait il s'est troué à l'arrière c'est dommage parce que je l'aimais bien et on termine avec ce dernier jean Levis que je vends aussi voilà ce que je garde et voilà ce que je vends mon fils s'est réveillé mais j'avais très très envie de finir ce tri de dressing donc j'ai terminé sans vous parce que comme ça lui il peut jouer avec moi avec la caméra lui a flouté c'est un bazar pas possible donc j'ai avancé sans vous j'ai bien bien trié je peux encore faire beaucoup de tri au niveau des t-shirts mais là j'avais juste envie que ce soit rangé et aéré donc j'ai fait au mieux j'ai trié vite fait mais au pire je referai ça rapidement en une demi-heure ça sera réglé juste essayer voir au lieu de garder trois t-shirts noirs d'en garder qu'un seul de voir lequel je préfère parmi tous ceux que j'ai mais voilà le plus gros effet je vous montre le résultat je suis trop contente vous allez voir le nombre d'étagères vidants c'est phénoménal là on peut dire que j'ai fait du vrai tri les jouets de mon fils traînent un petit peu partout mais voilà le résultat de mon tri du jour je trouve que c'est quand même plutôt pas mal je suis très contente et voilà le résultat au niveau de mon dressing vous voyez au niveau des pulls là je peux encore faire un effort j'ai deux étagères de t-shirt donc il faut que je fasse encore un petit peu de tri mais franchement je pense que mon dressing n'a jamais été aussi vide donc je suis vraiment méga contente franchement ça fait du bien à l'esprit je recommande à tout le monde de faire un tri comme ça drastique ça fait du bien je vous abandonne donc ici pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bisous bisous 1 1 1 2 1 2 3 vous et 2